Avec une croissance nulle en 2012, une croissance inférieure à 1% en 2013, les jeunes diplômés, votre promotion en particulier, s'interrogent sur leur insertion professionnelle. Alors permettez-moi la lumière des expériences passées, des promotions passées, de vous donner 3 conseils. Plus de 20% d'étudiants débutent leur carrière à l'international et si la croissance est faible en Europe, pensez aux pays émergents, je pense notamment à ceux dont la croissance est supérieure à 5% et bien sûr d'autres pays, je pense à la Chine, je pense à l'Inde, je pense également à Singapour et je pense à d'autres pays où un certain nombre de diplômés se positionnent chaque année, notamment la Norvège et bien d'autres pays du Nord où la croissance semble meilleure que celle en Europe. Un certain nombre de diplômés attendent juillet ou septembre pour commencer leur démarche et entamer leur démarche, ce qui n'est pas le choix le plus judicieux puisque l'ensemble des diplômés des cycles masters débutent leur recherche d'emploi à cette époque-là. Donc il serait bien entendu intelligent pour l'ensemble des diplômés de la promotion 2013 d'entamer leur démarche de recherche d'emploi dans les jours ou les semaines à venir. Il y a plus de 2 millions d'entreprises en France, les jeunes diplômés ont souvent le même réflexe de s'adresser aux 100 ou 200 plus grandes entreprises. Or, les statistiques prouvent, les taux d'embauche ne se font pas principalement par ces entreprises, mais ils se font par les PME. Vous disposez d'un certain nombre de bases de données au sein de l'école pour justement vous orienter, à vous d'en profiter. Bon courage dans vos démarches de recherche d'emploi ! Sous-titrage Société Radio-Canada